Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de boosters, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait mais maintenant il y a la destinée immortelle qui vient de sortir et je n'ai pas pris non 1, non 2, mais j'ai bien pris 3 boosters, j'ai déjà oublié le nom, destinée immortelle avec Bakura dessus, alors je sais pas trop ce qu'il y a dedans par les poupées truquées et j'ai mon bonnet comme un con. Et donc on est parti pour l'ouverture de ces 3 boosters en espérant qu'on va avoir des cartes assez sympatoches, sympathiques, que dis-je, génialissimes, alors on va ouvrir les premiers et on espère obtenir des cartes rares, super rares ou autres qui pourraient vous être utiles. Bien, alors on commence avec Kia le dragon de la lune, un monstre à 2500, un monstre synchro donc pourquoi pas, pourquoi pas, il faut combien ? Il faut Superi plus un monstre non-syntoniseur pour l'invoquer. Bon un monstre plutôt sympathique. Prédaplast, donc une carte magique à mon avis j'imagine liée au type monstre plein, non, de niveau 2, non, de type Prédaplast, ok donc c'est à dire qu'il y a monstre Prédaplast. L'âme malveillante héros du mal, ok, un monstre à 2600, why not, un monstre démon, donc il y a un rapport avec Bakura évidemment, puisque Bakura on le sait tous, c'est un méchant. L'esprit maléfique, une carte magique, pareil, qui permet donc de piocher des cartes en fonction du nombre de monstres démons que l'on a sur le board, si je ne dis pas de bêtises, si vous contrôlez, ouais c'est ça. Donc on peut piocher une carte, ajouter un monstre héros ou fusion des ténèbres, bref, une carte magique assez sympathique. Et pour terminer, malédiction necro-fear. Alors celle-là, elle est, je crois, si je ne m'abuse, dans le deck de Bakura de base, et en plus elle est en super, du coup nickel, on a une super. Et une petite rare, l'esprit maléfique. Eh bien, ouvrons le deuxième booster, en espérant qu'on aura des trucs fantasmagoriques, des trucs fantasiques, je ne sais pas si vous avez vu le nouveau décor derrière, il est assez sympathique, non ? Bref, revenons-en à notre unboxing. Alors, nous avons l'esprit de la terre immortelle, Wiro... c'est quoi ? Wira-Kocharo, Riz Raskop, putain mais la vache, elle est non, Konami, faites des efforts, s'il vous plaît. Un monstre qui a 100, mais qui a autant d'étoiles de courrier, il doit être pas mal balèze au niveau de son effet. Je vous laisserai regarder sur internet. Cavalier squelette, Death Calibur, un monstre à 19008. Ok, un monstre plutôt sympathique, why not ? L'oracle du soleil, un monstre à 1000, un monstre magicien. La lame malveillante héros du mal, monstre débrouillant en effet, 2006-1008. Et pour terminer, la poupée truquée bébé de terreur. Alors, oui, c'est vrai que dedans, il y avait les monstres bébé... bébé truqués, poupée truquée. Et donc, nous terminons avec le dernier booster, le troisième, je n'en achète que trois, peut-être que j'en achèterai d'autres. Je sais pas trop, parce que les cartes qu'il y a dedans, je m'en rappelle plus trop c'est quoi, mais je sais qu'il y a poupée truquée, mais il y en a d'autres. Mais je joue pas trop démon, donc du coup, c'est plus pour le fun quand je les achète, et pour la vidéo, je vous avoue. Poupée truquée, des trois, des trois, noyaux diaboludes, un monstre à 1008, un monstre démon aussi. Avant, c'était un monstre en machine, 1200, convocation de ténébreuse, donc invoqué par fusion, un monstre de fusion, voilà. Spectre Zoma, carte de piège. Et pour terminer, le dragon fusion, venin infamé, que je crois que j'ai déjà mis dans une autre édition. Un monstre fusion, voilà, avec un monstre ténèbre, deux monstres ténèbres, qu'est-ce que j'ai pris ? Un monstre en fusion. Voilà, une carte assez sympa, tâche. Bref, j'espère qu'en tout cas, cette petite unboxing vous a plu. C'est plus pour, histoire de dire, c'est certainement que j'ai pas sorti de vidéo, il y a plusieurs raisons, mais vous en faites pas, j'arrête pas pour autant. D'ailleurs, les unboxing vont très 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 bientôt reprendre, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir, qui sont intéressantes. Mais voilà, en tout cas, c'est assez sympa ce que j'ai eu dans ces trois petits boosters, j'en attendais pas moins. Une petite poupée truquée, quoi d'autre ? Ah, la malédiction de Nécrophir aussi, qui est sympathique. Mais voilà, sur ce, je vous fais des bons bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis, à bientôt.